bonjour à tous c'est Yannick et bien voilà on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage et ce tirage il est consacré à Volodymyr Zelensky tout le monde en a entendu parler j'imagine on ne peut pas y échapper c'est le président actuel de l'Ukraine évidemment donc ce tirage il se consacre à sa personnalité donc c'est surtout ses traits de caractère son ressenti en fait plus exactement ici on va voir son problème son coeur du problème ici on va voir ce que les cartes nous disent sur sa situation présente là ce sera pour le côté des émotions de Zelensky là le côté de l'intellect là on va voir ses désirs conscients tout en haut c'est l'issue du problème et puis là c'est l'événement futur en bonus on a ceux qui l'aident ceux qui l'entravent et puis on a la synthèse qu'on verra à la fin allez c'est parti on fait le tour de sa personnalité avec son coeur du problème actuel 6 de Calice cette carte elle nous montre quelqu'un qui se tient devant la foule ici on a un marché donc on a le symbole du monde de la foule qu'il essaye de convaincre cet homme et là il se tient il montre quelque chose et il aimerait que tout le monde le suivent sur sa voie il estime détenir la sagesse et les autres être un petit peu en quelque sorte des gens ignares des gens qui ne savent rien donc il aimerait les engager à le suivre à ces gens sont plus aisés plus riche que lui il est assez pauvrement vêtue vous voyez par contre il essaye d'emmener avec lui des gens puissants des gens qui ont des des moyens de locomotion représentés par le cheval voilà donc ça explique pourquoi il ne se passe pas un jour sans que l'on voit Zelensky dans un média dans un événement il est invité un petit peu à tous les événements du festival de Cannes au forum du MEDEF voilà j'en passe on le voit tous les jours donc voilà son son problème actuel c'est vraiment emmener tout le monde sur sa voie dans sa direction les convaincre on note aussi avec cette carte un sentiment de décalage entre ce qu'il vit actuellement et ce que par le passé il pensait qu'il allait vivre voilà donc il ne s'attendait pas finalement à tout ce qui lui arrive en ce moment quand il s'est engagé sur sur sa voie de la présidente j'imagine pour son présent eh bien on a le roi Salomon donc le roi Salomon c'est celui qui dirige c'est l'autorité c'est celui qui incarne le pouvoir l'autorité c'est celui qui ne veut rien céder qui est vissé au pouvoir vissé sur son trône c'est quelqu'un qui est déterminé il n'est pas vraiment ouvert au dialogue il est convaincu qu'il faut être ferme implacable et de ne rien céder de peur de devoir et bien céder sa place justement à un autre et ça c'est ce qu'il redoute le plus donc voilà on a quelqu'un qui est indéfectible qui ne veut rien laisser transparaître aucune faiblesse voilà alors au niveau émotionnel là on a une carte qui nous montre quelqu'un qui a été battu tout d'abord qui a été martyrisé qui a été défait quelqu'un qui est ensanglanté qui n'a plus grand chose pour se battre et là on voit son pire ennemi le chevalier noir donc incarné par la Russie qui se tient de l'autre côté qui se tient à ses portes prétend des coudres qui ne lâchent pas d'une semelle donc là on a tout d'abord et bien la la première phase de la guerre où la Russie a très vite avancé en Ukraine où le pays a essuyé des défaites et ce qui est intéressant c'est que là il trouve refuge pour trouver de la force pour trouver de l'aide chez un forgeron donc on a quelqu'un qui est en train de lui fabriquer des armes pour lui donner pour qu'il continue à se battre dès qu'il va être restauré reposé donc ça reste dans le thème on voit que ses émotions en tout cas elles sont dominées par ce qu'il vit actuellement par la guerre par l'état de l'Ukraine par les forces du pays par le besoin de se faire livrer des armes il est vraiment à 100% là-dedans nuit et jour et donc on reste dans le coeur du problème on a vu qu'il devait convaincre les autres voilà il veut toujours plus d'armes pour retourner combattre l'ennemi qui est à ses portes qui est quasiment chez lui voilà donc un émotionnel régi par la situation guerrière alors dans l'intellect de Zelensky 5 de lance donc là c'est une carte qui nous parle d'un contraste entre l'apparence et le réel le fond intellectuellement on a quelqu'un qui qui paraît brillant qui paraît faire preuve d'une vivacité intellectuelle puisqu'on est là-dedans qui est symbolisée par cette table avec des mets avec un bon repas avec une nappe bien mise avec une chaise dorée une belle belle réception belle apparence et puis en fait dans le fond on s'aperçoit que derrière tout ça il y a des il y a des grosses fissures il y a des grosses failles dans le décor donc là on a un petit peu une respectabilité de façade ça rappelle notamment les problèmes les déconvenus qu'a usé Lensky bien avant la guerre lors de sa présidence où il a fait des grands discours sur la probité l'anticorruption et puis derrière ça aussi on s'est aperçu qu'il a été cité dans les Pandora Papers pour avoir caché des villas à plusieurs millions d'euros des choses comme ça mais on a une carte qui nous parle d'un esprit combatif compétitif intellectuellement donc c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras et qui qui est volontaire aussi qui est convaincant mais voilà le fond est peut-être un petit peu plus douteux d'ailleurs ça rappelle qu'après son élection il avait été critiqué par pas mal de gens de son propre camp disant qu'il n'y connaissait absolument rien dans la façon d'exercer le pouvoir et finalement ça avait mené au limogéage de nombreux ministres et autres hommes de pouvoir pour remettre à leur place des gens qui étaient des politiciens déjà aguerris voilà des vieux politiques finalement pour faire le boulot alors ensuite dans ses désirs conscients on a le zéro le chercheur du graal alors il y a peut-être je ne sais pas moi je me suis dit tout d'abord on sent un besoin de de repartir à zéro un petit peu comme si rien ne s'était jamais passé de repartir voilà de faire un petit peu table rase et puis de partir sur une terre vierge là on a une impression de sérénité de calme voilà d'aube tranquille donc il y a peut-être cette impression de tranquillité mais davantage on parle ici on parle du fou c'est l'équivalent du fou le chercheur du graal c'est-à-dire c'est celui qui est prêt à avancer pour suivre son appel son appel vers l'aventure quitte à faire fi de tous les dangers c'est celui qui veut poursuivre sa route quoi qu'il en coûte c'est pour ça qu'on a l'image ici où il se tient devant un ravin ce ravin en plus il n'a qu'une solution pour le traverser c'est de marcher par dessus une épée voilà le pont est représenté par une épée donc avec tous les dangers de se blesser en plus de tomber et tout ça pour aller vers les terres vers le rêve voilà qu'il regarde au loin donc ici on a quelqu'un qui paraît aussi un peu un peu naïf et qui qui se moque un petit peu des conséquences qu'il va falloir subir pour atteindre l'objectif lointain qu'il se fixe voilà donc il y a encore quelqu'un de déterminé est prêt à payer le prix de tous les risques et de tous les dangers pour suivre son objectif ensuite l'issue du problème là on a on a un six de pierre avec un un homme en prière devant une statue donc devant une on va dire une puissance presque divine une puissance supérieure pour moi on a l'image ici de Zelensky donc le problème je vous rappelle c'était de de convaincre de de faire suivre le monde à ses idées et là on a une idée encore d'adhésion de parrainage avec cette carte on a quelqu'un qui demande d'être placé sous l'autorité d'une puissance supérieure donc on a Zelensky qui implore quelque part ça peut être l'union européenne la vierge avec la couronne de 12 étoiles les choses comme ça ça peut être l'OTAN donc pour moi ici on a on a l'adhésion de l'Ukraine à ça à l'OTAN à l'union européenne à des instances supérieures pour le protéger finalement voilà en conséquence de ça alors le futur de Zelensky et bien là on a toujours le même homme qui reste déterminé à aller devant lui qu'on a déjà vu avant donc il bouge pas d'un pouce il marche droit devant sur sa route et le temps n'est pas forcément vous voyez en anglais on dit le pleut des halbards au lieu d'il pleut des cordes c'est un peu ce qui est représenté ici donc malgré tout ce qui peut lui tomber sur la tête comme difficulté malgré l'hiver malgré la grisaille on a on a cet homme qui reste focalisé sur son but et sur ses objectifs voilà il continue tout droit donc statu quo on va dire pour un petit moment encore alors c'est intéressant maintenant au niveau de sa personnalité la carte qui était sur le paquet donc ceux qui l'aident on a le Christ Gnostique alors n'y voyez pas là une référence à ce que Zelensky serait protégé en tout cas moi je ne l'aperçois pas comme ça le Christ Gnostique c'est aussi le battleur c'est la personne qui arrive à vous faire croire au miracle quelque part c'est la personne qui est là encore on a l'homme médiatique ce serait au niveau contemporain on a l'homme qui qui vous qui vous hypnotise on a l'homme qui est qui dégage une aura voilà qui aimante tout le monde il faut bien se rappeler que le battleur c'est un artiste c'est quelqu'un qui qui fait usage de sa langue de ses talents de manipulation aussi pour convaincre les gens donc là ce qu'il aide c'est son talent de communicant c'est ça qu'il a porté au pouvoir Zelensky c'est un artiste c'est un acteur il a joué dans le plus grand succès télévisuel d'Ukraine qui s'appelait d'ailleurs serviteur du peuple donc c'est clairement son talent d'homme de médias son aura qui l'aide actuellement ce qui l'entrave avec la reine de Saba pourquoi là on a une carte qui nous fait référence à une opulence une une richesse matérielle qui est cachée par une façade de sagesse voilà la reine de Saba c'est quelqu'un d'un petit peu mystérieux dont on ne sait pas tout et là elle cache en quelque sorte elle se tient devant un temple doré magnifique donc un bâtiment donc là ce qui l'entrave ce qui lui pose problème c'est ce dont j'ai évoqué tout à l'heure notamment qu'il avait été cité dans les Pandora Papers c'est à dire que c'est un homme aussi très riche qui avait caché un patrimoine immobilier très conséquent avec plusieurs villas de luxe donc voilà il a toujours ce poids qui traîne derrière lui et qui qui font qu'il n'est pas irréprochable et donc la synthèse de tout ça avec les arcanes majeures on tombe sur le neuf le prêtre Jean le prêtre Jean pourquoi ça le synthétise et bien moi je vois encore une fois quelqu'un qui prêche on a vu ici le Christ l'aider donc on a un prêtre donc quelqu'un qui prêche pour sa paroisse et en même temps il défend son précaré vous voyez qu'il est il défend ici l'Ukraine qui est fortifiée par cette muraille épaisse voilà c'est son jardin c'est un petit peu aussi le grenier de l'Europe et là c'est une sorte de jardin d'Éden qui est représenté donc là où tout pousse où tout est abondance avec des fruits pour vous nourrir donc c'est un peu ce qui se passe voilà voilà pourquoi je vois cette synthèse ici voilà on a fait le tour je vous laisse mettre un petit pouce avant de partir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501